La déception La déception On a produit beaucoup d'efforts pour se qualifier On était loin de pouvoir être qualifié après ces journées de championnat On a fait une belle remontée dans le championnat On a été chercher la 8ème place On aurait aimé la jouer avec un autre effectif Cette Leaders' Cup La déception est surtout là Mais il n'y en a pas Il ne peut pas vraiment y en avoir dans le match contre Stasbourg en terme de résultat On a produit ce qu'on était capable de produire Globalement on aura tenu, on a résisté trois quarts temps Il y en a un qui nous aura coûté le match Mais aujourd'hui je ne peux pas vraiment le revoir en groupe Il a essayé de donner ce qu'il est capable de faire Je pense que c'était pour nous avant tout On était pas trop mal préparé On ne peut pas rivaliser aujourd'hui avec les équipes du haut de tableau Avec Saint Marco et Saint Caleb C'est les deux cadres d'équipe Je ne connais pas beaucoup d'équipes qui peuvent se permettre de rester compétitifs En perdant leurs deux cadres majeurs C'est comme si on considérait que Strasbourg jouait Saint-Hongrie et Agençà Bravelines sans Bikes et Vatii Voilà J'espère que ce soit une question de force C'est une problématique pour nous d'effectifs aujourd'hui Qui fait qu'on est moins compétitifs qu'on pouvait l'être il y a trois semaines On a la finale attendue Parce qu'aujourd'hui on peut vraiment considérer que Gravelines et maintenant Strasbourg Ont vraiment sur le papier les deux plus belles équipes Les plus complètes Là où il y a le plus de talent individuel Là il y a beaucoup de longueur de banc Donc quelque part qu'on trouve ces deux équipes là ça me semble normal C'est certainement les deux équipes qui peuvent prétendre avoir le plus de chance pour gagner quelque chose Donc au final c'est Gravelines C'est globalement mérité Sur l'ensemble du tournoi Strasbourg a été bien Mais bon c'est la logique d'un match Ça se joue sur 40 minutes Après sur des playoffs ça peut être différent Mais c'était on va dire la finale attendue L'idée est bonne L'idée d'organiser la Steelers Cup à Disney Je pense que c'est une très très bonne idée Je pense que ça répond bien au concept basket produit familial C'est parfait Après chacun sait qu'il faut améliorer l'outil La salle Ça correspond pas bien évidemment au Ce à quoi on est habitué dans les salles de basket C'est pas une salle de basket Des efforts ont été produits mais C'est vrai que la DEL change beaucoup par rapport à ce qu'on est habitué Dans le contexte dans lequel on est habitué à travailler Donc il y a des améliorations bien évidemment au niveau de la salle à apporter C'est indispensable Parce que pour le reste je pense que c'est une bonne idée d'être à Disney Alors Marco reprend Marco reprend et on a une semaine pour voir comment son genou réagit Alors qu'il faut qu'on le fasse travailler toute la semaine Donc la théorie c'est qu'il reprend que s'il doit reprendre la compétition Ça doit être normalement la semaine prochaine J'ai envie de dire enlever deux cadres dans les autres équipes On verra si elles gagnent les matchs Voilà donc Pour autant oui On vient de perdre deux matchs de championnat Mais en allant à Nanterre et derrière à Dijon Ce serait en l'état actuel une grosse performance que de gagner Et c'est ce qu'on cherchera à faire Sous-titrage Société Radio-Canada